Comme chaque jeudi après-midi, c'est jour de distribution au Resto du Coeur de Saint-Pierre d'Albigny. Quatre heures durant, une vingtaine de bénévoles s'affairent pour remplir les chariots des bénéficiaires, et ce malgré la baisse des dons. Les récentes déclarations du président national des restos, qui a annoncé que l'avenir de l'association était en danger, trouvent donc un écho important ici. Beaucoup de tristesse déjà, parce que les mesures annoncées ne sont pas rigolotes, et puis parce qu'on va servir moins de personnes et qu'on servira moins aux personnes qu'on continuera à accueillir. Donc effectivement, beaucoup de tristesse, mais je ne suis pas la seule à penser ça. On est tous très tristes de ces annonces. On est à l'arrivée là tout simplement parce qu'il y a une hausse, une très forte hausse du nombre de personnes à accueillir et à servir, et surtout parce qu'il y a l'augmentation des coûts d'achat des dons alimentaires, des coûts de logistique et des coûts de fonctionnement qui font qu'on a plus de dépenses, plus de demandes et moins de moyens. Vu le contexte actuel d'inflation, la Savoie n'échappe évidemment pas à la tendance nationale. Et ici, comme dans tous les autres centres des Restos du Coeur de France, la demande explose avec une hausse de la fréquentation de 22%. Vous savez quand on augmente la facture d'électricité de 10 ou 15%, 20 euros d'augmentation sur une facture d'électricité pour quelqu'un qui n'a déjà pas de quoi finir le mois, c'est catastrophique. Avec 20 euros, ces personnes-là se nourrissent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a autant de personnes qui viennent nous voir et des personnes qui avant s'en sortaient à peu près. Bon, elles n'étaient pas très riches, mais elles arrivaient à s'en sortir. Maintenant, elles nous disent, avec l'augmentation des factures d'énergie, je n'y arrive plus. Et pour les principaux intéressés, à savoir les bénéficiaires, cette incertitude et ce doute qui plane sur les Restos du Coeur agissent comme une épée de Damoclès. Eh bien, ça m'embête beaucoup étant donné que nous comptons quand même un peu là-dessus pour vivre, disons plutôt survivre. C'est indispensable parce que sinon, on ne s'en sort pas. Même parfois, nous n'avons pas grand-chose, mais ça nous sert quand même. Ici à Saint-Pierre-d'Albigny, chaque semaine, ce sont près de 400 personnes qui ont recours au Restos du Coeur. Une fermeture éventuelle forcée pourrait donc avoir de graves conséquences. Mais malgré tous ces vents contraires, l'association essaie d'avancer, pour preuve, dans les prochaines semaines, un camion itinérant ira directement à la rencontre des publics dans le besoin.